Bienvenue au laboratoire de microbiologie où on travaille avec des micro-organismes vivants, une flamme nue et des produits chimiques. Ceux-ci comportent divers risques pour la santé. Il est donc important de porter l'équipement de protection et de se familiariser avec les règles de sécurité. Afin de limiter les risques de contamination, apportez avec soi le strict minimum. Sont interdits au laboratoire, ordinateur, téléphone cellulaire, nourriture, boisson, sac et manteau. Ils doivent être déposés au casier ou dans la zone désignée du couloir. S'assurez que les jambes et pieds sont couverts. Attachez solidement les cheveux derrière la tête. Évitez également de porter des bijoux. Récupérez du bac approprié votre sarro dans un sac clairement identifié. Il est essentiel de boutonner son sarro et de porter des lunettes de protection. Les lunettes de vue sont acceptées et les lentilles cornéennes interdites. Dès votre entrée au laboratoire, localisez tous les équipements de sécurité. La trousse de premiers soins, située à l'entrée du laboratoire. Les douches oculaires, situées à tous les lavabos. Les trois extincteurs à poudre. L'issue de secours, située au fond du laboratoire. En cas d'évacuation, demeurez avec votre auxiliaire d'enseignement en tout temps. Débutez par l'organisation de votre espace de travail. Divisez le matériel selon le moment où vous en aurez besoin et séparez le matériel stérile du matériel contaminé. Vous avez la possibilité de travailler assis ou debout. Pour éviter les accidents, rangez les tabourets sous la table lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Maintenir les portes d'armoire fermées. En cas d'accident, toujours avertir votre auxiliaire d'enseignement ou tout autre employé du laboratoire qui prendra les mesures nécessaires. Il est primordial de placer le matériel au bon endroit pour assurer une décontamination adéquate et pour assurer la sécurité de tous les utilisateurs du laboratoire. Déposez les pipettes sérologiques dans les cylindres à cet effet et les pipettes pasteurs dans les petits bacs de matériel à risque biologique. Lorsque le travail est terminé, rangez dans votre tiroir tout le matériel que vous y avez pris. Il ne devrait rester à votre espace de travail que le plateau en métal, le bec Bunsen et les supports à tubes. Toujours utilisez un support lorsque vous vous déplacez avec des tubes. Le déposez dans le bac désigné pour la décontamination. Les boîtes de pétri sont déposées dans les sacs pour matériel à risque biologique. Désinfectez votre espace de travail à l'aide de la solution nettoyante fournie. Lavez ses mains juste avant de quitter afin d'éviter d'amener avec soi les micro-organismes du laboratoire. La méthode à suivre se trouve dans votre manuel de TP et est affichée à différents endroits dans le laboratoire. À l'extérieur du laboratoire, retirez votre sarreau et vos lunettes de protection. Rangez votre sarreau plié dans un sac de plastique. étanche est clairement identifié. Déposez le sac dans le bac approprié. Il pourra être récupéré à la prochaine séance. Rappel. Laissez à l'extérieur du laboratoire les ordinateurs, les téléphones cellulaires, la nourriture, les boissons, les sacs et les manteaux. S'assurez que les jambes et pieds sont couverts, les cheveux attachés, le sarreau boutonné et les lunettes de protection portées. Exécutez le travail de manière sécuritaire. Maintenir l'espace de travail organisé, le tabouret sous la table et la porte d'armoire fermée. Ranger le matériel, trier les déchets et désinfecter l'espace de travail. Lavez ses mains avant de quitter. Rangez son sarreau dans un sac de plastique clairement identifié.